... J'ai magnifié l'action de nos forces qui s'est traduite par un bon maillage du territoire régional notamment par la création d'unités des gendarmes Nous en avons beaucoup maintenant dans la région Nous avons des unités fluviales et nous avons des unités terrestres un peu partout et le maillage est correct Au plan de la sécurité urbaine aussi le conseil central s'y emploie en relation avec le préfet et la gendarmerie Régulièrement, désormais, nous aurons la présence de la force publique sur le champ social, dans les quartiers pour permettre aux populations vraiment de réaliser leurs besoins sécuritaires parce qu'il y a énormément de demandes à ce niveau et l'administration a l'obligation et la vocation de répondre à ces déshydratants La région également s'est distingue par la surveillance du territoire relativement à ce qu'on est convenu d'appeler le phénomène malien avec ces groupes terroristes Régulièrement, nous faisons de la surveillance à travers le comité régional de sécurité Et ces actions sont probantes C'est ce qui a permis d'avoir l'oeil sur tous les groupes de surveiller, de voir qui n'entre pas, qui est là, qui fait quoi Et ça, le comité régional de sécurité a pu le réaliser Grosso modo, la sécurité est bien présente dans le dispositif régional Et c'est le lieu de féliciter les uns et les autres Je suis également revenu sur les préoccupations d'ordre économique Vous savez que notre région s'est vue fixer des objectifs par M. le Président de la République à travers le programme de tous les évidents Henri Donc, il me revenait, moi, en tant que délégué de M. le Président de la République de revenir sur les préoccupations du gouvernement les préoccupations du Président de la République Et j'ai rappelé aux uns et aux autres que c'est un objectif qui doit appeler la mobilisation et le concours de tout un chacun pour que notre région, la région de Saint-Henri puisse contribuer comme l'a indiqué M. le Président de la République à l'atteinte de cet objectif en 2017 Et il est même possible que cet objectif, si on se mobilise que cet objectif puisse se réaliser avant 2017 M. le Président de la République a mis des moyens à la disposition des structures d'encadrement, notamment la CET Et depuis son départ, il y a eu un engouement, n'est-ce pas, au niveau des populations Chaque jour, des producteurs des autres régions m'appellent pour voir dans quelles mesures, dans quelles conditions ils pourront s'installer C'est le cas des chèvres légers, du côté de Touba, du côté de Tuaoune Un peu partout, il y a un engouement, n'est-ce pas, autour de ces questions-là Et je me devais vraiment de revenir sur ça et d'encourager les uns et les autres J'ai insisté également sur le cas de la pêche où le gouvernement a eu récemment à obtenir des autorités mauritaniennes sans nouvelle licence qui nous permettront de mettre nos pêcheurs dans des conditions de devoir aller en Mauritanie sans difficulté mais également de se faire de l'argent parce que ça, le résultat, c'est une activité économique Et j'ai enfin insisté sur l'élevage sur l'urgence à intégrer l'élevage à l'agriculture Nous avons cité le cas de S.A.L. où un Sénégalais est en train vraiment de réaliser ce dessin Donc, en général, la région de Saint-Nuit se porte très bien grâce à l'action des Powerplay et à l'action de M. le Président C'est parti !